Je remercie beaucoup cette invitation, cette possibilité de parler avec vous à 15 000 kilomètres de distance peut-être pour parler sur des thèmes d'une telle actualité comme les conditions discursives de la psychanalyse aujourd'hui, depuis la campagne jusqu'à aujourd'hui, dans une table sur la technologie et l'analyse en intention. Je remercie Lela, Sahar, l'amable invitation et attention qui m'ont donné jusqu'à ce moment. Bon, je commence avec la réflexion sur la politique de la psychanalyse serait plutôt faible si elle portait seulement sur l'überba ou la superstructure idéologique. Elle doit viser plutôt les conditions de production des symptômes et les effets du capitalisme numérique sur l'analyse en intention. La première question que j'ai à poser, en référence au texte de Colette, la première c'est La transmission de la voix dans la séance analytique était auparavant seulement atmosphérique, dis-je, parce que la voix ne passe pas absolument dans le vide. Aujourd'hui, la séance peut être numérique et à distance. Et comme Colette Soler l'a souligné, ce changement du setting ne souvertit pas la possibilité ni la structure de l'acte analytique. Elle l'a dit très fortement. Avec la majorité des analysants, en effet, tout ce qui est déterminant pour les liens analytiques dans les cabinets peut arriver aussi online. En effet, on n'a pas besoin de la haptique du tact, de l'odeur, du goût, mais on peut se passer du regard, comme l'a déjà suggéré Freud, avec sa disposition asymétrique fauteuil du vent. Le support de la voix suffit-il donc pour l'acte ? Deuxième pointe, si l'analyste peut assurer par des moyens technologiques une présence parfois équivalente à celle du cabinet, quel est cet ordre de présence ? Nous avons, avec l'objectif, un exemple de quelque chose qui peut manquer et, en même temps, être présent au dehors du champ perceptible par la conscience. C'est ce qu'on trouve développé dans des séminaires oubliés par l'éditeur du séminaire 12 au séminaire 15, qui sont précisément ceux qui conduisent à la passe. Et Lacan dit en plus d'une hérésie, la perception ne dit rien, sommes-nous qui la faisons dire, qui la faisons dire ? Troisième, il serait inexact de faire équivaloir la séance online avec une séance virtuelle, parce qu'on trouve aussi la virtualité dans le cabinet, sur la forme du setting variable, du semblant diversement efficace, de l'imaginaire, de diverses formes, du fantasme, voire de l'aspect de tromperie du transfert, qui à la fin révélera l'analyste comme le vrai hypnotisé. Rien de tout cela n'est entièrement en acte, mais seulement en puissance, pour reprendre l'opposition d'Aristote. Après 2000 ans de virtualité, et surtout après la lecture thomiste d'Aristote, on arrive à la définir d'une façon qui s'est mêlée dans le langage de l'informatique. On appelle virtuel ce qui a la capacité de fonctionner comme quelque chose qui existe, mais même si réellement ou actuellement, cela n'existe pas. Quelque chose qui, sans être réel, produit le même effet que si elle l'était. Or, l'acte analytique ne peut pas être virtuel. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est un acte. Enrique, c'est le terme dans la métaphysique d'Aristote. C'est un acte, et pourtant il ne peut pas être une réplique. Un als ob, un comme si. Quatrième point, comme Colette Soler l'a souligné aussi, le commandement à isoler les corps, l'impossibilité temporaire de tenir des séances dans le cabinet a eu un effet de surprise, de désorientation, puis de réveil et de révision des conditions du setting de l'acte analytique. Pardon Gabriel, vous pouvez répéter après le als ob ? Oui, comme Colette Soler l'a indiqué, depuis cela, le commandement à isoler les corps, l'impossibilité temporaire de tenir des séances dans le cabinet a eu un effet de surprise, de désorientation, puis de réveil et de révision des conditions du setting dans l'acte analytique. Il s'est ancré en 2020, dans le cadre plus ample de l'injonction « Rétirer les corps », qu'ils soient vifs ou morts. Or, même si Lacan a durement critiqué avec Balint de « Two-Body Psychology », « La psychanalyse n'est quand même pas possible sans deux corps parlants, pas un de plus ni un de moins. » Quant aux conditions discursives de la psychanalyse depuis Lacan… Un moment, s'il vous plaît. C'est quoi la dernière phrase que vous venez de dire ? Or, même si Lacan a critiqué avec Balint de « Two-Body Psychology », « La psychanalyse n'est pas possible sans deux corps parlants. » Il ne suffit pas avec un corps, il n'y a pas d'autre analyse, il n'est pas possible avec plus de deux corps non plus. Deux corps parlants, exactement. C'est la traduction, pardonnez-moi. Je continue ? Oui. Quant aux conditions discursives de la psychanalyse depuis Lacan, nous sommes bien d'accord sur l'importance de la biopolitique qui s'est emparée de la technologie numérique pour produire des maniements inédits et des réactions inédites aussi des corps parlants. En effet, en même temps qu'elles facilitent nos communications internets, réseaux sociaux, elles dissocient corps, présence, noms et enracinements identitaires, locaux et mythiques. Bon, en sous-titre, une présence qui marque un défaut dans la théorie. Ce n'est pas des raisons de rigueur logique que le capitalisme et le discours analytique coïncident dans la même époque, disait Lacan déjà en 1973. C'est par des raisons de rigueur logique que le capitalisme et le discours analytique coïncident dans la même époque. L'intersection de la technologie numérique et de l'analyse en intention a des effets sur les rapports entre les deux corps en analyse et ouvrent des questions pas élucidées encore par la théorie. Pourquoi faut-il les corps parlant de l'analyse de l'autre côté de la machine, de Turing, étant donné que cette machine réduit voix et images à une chaîne unidimensionnelle de 0 et 1 qui, à l'aide de certains algorithmes récursifs, peut produire voix et images de deux dimensions sur l'écran à l'autre extrême de la ligne. Mais par contre, ce dispositif n'assure pas la transmission du signifiant en tant que structure radicalement extérieure, autant par son caractère équivoque que par sa structure de substance jouissante. Pourquoi donc le corps de l'analyste, qui n'est pas condition suffisante pour qu'il y ait acte analytique, il reste pourtant condition nécessaire ? Troisième point, même si l'image, l'odeur, la saveur, la dimension aptique et la synesthésie jouissante de l'analyste reste cachée pour l'analysant, l'objet à qu'il incarne et les midires, soit les deux liés du discours analytique où se manifeste sa présence, reste topologiquement noué à son ancien corps parlant dans toutes ses dimensions. Son ancien corps dans toutes ses dimensions. imaginaire, la consistance du corps qui assure que l'ensemble des organes reste attaché à lui, même s'il s'en éloigne élastiquement sous la forme d'objet A. Symbolique, le corps en tant que trou équivoque, toujours à double emploi, qui se manifeste dans les midires et aussi dans le silence, les deux topoïs de l'analyste dans son discours qui relèvent d'un corps parlant des langues équivoques et non pas d'une machine. Côté réel, l'effet d'existence réelle de « en dire » « L'an dire » C'est une citation de Lacan « L'an dire » « De ce savoir, l'an tout seul, parle-t-il seul ? » Question. Pas de dialogue, continue Lacan. Pas de dialogue, et j'ai dit, mais ce n'est pas de dialogue à sa limite dans l'interprétation par où ça s'assure qu'on pour le nombre l'air réel. Et après, c'est dans nos pires, et après, quelques années après, la pulsion, c'est dans le corps du fait qu'il y a « en dire » dans les symptômes. Cherche une distinction précise entre la présence virtuelle et la présence réelle des corps frangés dans la psychanalyse que je pratique, qui est donc une « two-body analyze ». C'est là, bien sûr, dans la rencontre par Zoom, Meet, Sky, voire les vieilles téléphones dont Freud s'en servait déjà pour expliquer la communication d'un conscient à un conscient. Mais aussi, dans les cabinets, dans le statut théorique mais aussi la question de la présence dans le cabinet, dans le statut théorique de ce qui est présence doit être révisé à partir des coordonnées actuelles. À notre sous-titre, l'analyste incorporel d'aujourd'hui. Opportunité aussi pour réévaluer les rapports de la psychanalyse au corps. Oublié par un lacanisme trop psychique qui a lésé du côté par exemple l'hystérisation proche ou à distance aujourd'hui, l'hystérisation de l'analysant et qui, par contre, continue à appeler psychosomatique à ce qui ne passe pas par les psychiques parce qu'il se produit par l'incidence directe du signifiant sur l'organe blessé. Si la biopolitique envahit et conquiert notre analyse en intention avec son « retirer le corps, occupez-vous du psychique », ce sera le corps sénesthésique du psychotique quand il trouve un père comme sans raison qui témoignera toujours de notre enracinement traditionnel inéliminable. Que serait la psychanalyse sans l'œdupe ? Cherchez dans la proposition du 67 la réponse immédiate. Le délire de Cherebert renouvelé aujourd'hui du fait qu'il pouvait profiter de l'aide de la chirurgie et d'autres ressources médicales pour devenir plus rapidement peut-être la femme dédiée. L'incorporation à un Verleibung, c'est le terme de Freud, l'incorporation du père a été relativisée par les analystes même si la fonction du père c'est qui peut unir plus facilement le désir et la loi et encore c'est qui peut protéger nos corps d'être l'énergie avec le service d'une matrix numérique émancipée des soins des désirs et des droits de l'homme. La question peut se poser encore d'une autre façon. Comment est-ce que les discours analytiques et la clinique qui s'en déduit discernent des corps topologiques différents ? Lacan a souligné la différence topophysiologique entre les corps hystériques, obsessionnels, phobiques, paranoïaques, mélancoliques, plus ou moins cotardisées, schizophréniques, etc. schizophréniques et aussi entre les corps d'hommes et celui de femmes avec leurs jouissances radicalement différentes. Du côté femmes, Lacan a situé la jouissance dans la compacité d'une faille corporelle ou intersecte ensemble infinie ouverte. C'est une réflexion qu'il fait encore mais qui était déjà avant dans son pensée. Par contre, la jouissance phallique du mal est une jouissance hors-corps, c'est-à-dire châtrée, étant donné que le corps c'est le lieu de la jouissance. Les huir, les vir et l'universel, d'où vient aussi le mot virtuel et le mal universel, n'a pas d'accès à la puissance transfinie de la jouissance pas toute, sauf camouflet de perversions aujourd'hui nommées avec des normes génériques du type femme trans dont la liste infinie, infinie potentielle innumérable et bien sûr n'est pas transfinie comme dans le cas du féminin. Ne suffit-il pas de voir par YouTube le spectacle ridicule de Beatrice Paul Preciado apprendre à l'ensemble de l'AMP que le pénis est un dildo parmi d'autres ? A mon avis, seulement une femme pourrait dire une telle chose avec une telle aisance et autorité. Elle me connaît décidément le côté pénible du pénis, la disproportion entre puissance et jouissance qui affecte les porteurs de cet organe instable et destiné à l'équivocation avec la puissance forcée du phallique dont l'acte diffère. C'est pour cela que le pénible du pénis est depuis toujours source de comicité. Cela a bien sûr des effets sur la question de la présence. Lacan a écrit en 1968 la fonction de la présence est certainement à exclure sauf impudence notoire de l'opération psychanalytique. Dans son élan critique continue à celui qui a écrit sur la présence de l'analyste Boubet. Bien sûr, est-elle sensible dans le discours naissant, la présence, mais cette présence qui ne vaut qu'à s'effacer enfant, comme il se voit dans la mathématique. Il en est une présence pourtant qui se soude à la théorie. C'est la présence du sexe comme tel, à entendre au sens où l'être parlant le présente comme féminin. Ce que femme veut, aussi bien d'être encore au centre aveugle du discours psychanalytique, emporte dans sa conséquence que la femme soit psychanalyste née, comme il s'aperçoit à ce qui rejène l'analyse, les moins analysés des femmes, disait Lacan en 1968. À la psychanalyse du fantasme et des réalités qu'il produit, j'oppose donc l'analyse matérielle du symptôme comme avènement du corps seul carrément de la survie de l'analyse et que Lacan attendait aussi bien dans les témoignages de la passe, aujourd'hui plutôt post-clinique où le symptôme d'origine n'est pas tenu en compte s'il n'est pas névrotique, ce qui donne le temps à une communauté d'analystes qui semblent vouloir être normaux. C'était surprenant pour Lacan qu'il y ait des personnes qui veulent être normaux. On doit ici souligner une autre faille dans la théorie. Les psychanalystes d'aujourd'hui n'ont aucune formation médicale. Ils croient, tout en suivant les idées des multiples théories du genre par exemple, que l'anatomie se réduit au fanère, c'est-à-dire à ce qui du corps peut se voir du dehors. Mais en dessous, ou au-delà des fanères, il y a les structures toriques, tubères, hélicoïdales, etc., que ni Freud, ni Lacan, ni Winnicott pouvaient méconnaître d'avoir passé par la faculté de médecine. Là-bas, l'on sait bien qu'il y a aussi la physiologique du corps qui répond à des structures organiques et neurones hormonales très complexes et très différents selon le sexe et qui délimitent des impossibles stricts pour l'instant, impossibles qui sont défiés quand même par les aventures trans que la science expérimentale et quelques psys aussi expérimentales encouragent dans notre époque. Pour les psys, en général, les corps et les psychologues, le corps est encore méconnu, ils suivent plutôt la fantamatique du discours roman. Par une curieuse adhérence sémantique, on appelle névrose à des maladies qui n'ont absolument aucune corrélation avec une lésion des nerfs. On appelle mélancolie à des souffrances d'un monde sans autre, Schmerz, Belt, c'est le terme qu'emploie Munch, par exemple, et sans on appelle mélancolie à des souffrances d'un monde sans autre et sans aucun trouble biliaire. On appelle psychose à des maladies où le risque organique, par contre, de par la sévérité des angoisses peut être sérieux voire mortels. C'est fini avec un court sous-titre « Quelle joie trouvons-nous dans ce qui fait notre travail ? » La question a été posée par Lacan en 1968. Je reviens sur le corps de l'analyste, bien sûr, qui est encore parlant, passionné du signifiant en tant que substance juissante et qui consacre une bonne partie de sa vie à entendre le signifiant, à les proférer et à enjouer. La pulsion invoquante a prévali sur les autres chez lui au point de faire du désir de l'analyste son destin. Il est sûr qu'il est exigible de ses corps parlants d'analyste qu'il se destitue comme sujet, mais pas tous les temps. Lacan a distingué de l'acte réel de se destituer des autres niveaux, des autres niveaux, les symboliques de l'interprétation où l'analyste doit aussi recourir à son inconscient pour ne pas trop mettre son moi et son savoir de maître dans l'affaire et aussi l'alternance de deux corps parlants dans les positions de sujet et objet dont le transfert et le pivot de leur valet, ce qui est suggéré dans la proportion du 9 octobre de 1965. J'ai l'hypothèse que l'analyste commence sa fin quand l'inconscient de l'analysant est aussi exhaustivement informé sur la sensibilité interprétative de l'inconscient par l'être incarné dans son analyste. sur le DC. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?